Bonjour tout le monde, bienvenue dans cette vidéo avec de très 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 bonnes surprises. D'habitude j'envoie les promotions sur Twitter, Discord, Instagram. Ceux qui me suivent là-dessus, normalement vous êtes au courant déjà. Mais là pour le coup je fais une vidéo dédiée parce que c'est la folie. Amazon a totalement pété un câble. Ils ont bradé des tonnes et des tonnes de trucs. Et surtout il y a des très gros produits, très haut de gamme. Et je pense que ça va faire plaisir à tout le monde. Je vais essayer aussi dans la vidéo de vous expliquer un petit peu les différences entre tel ou tel produit pour vous aider. Si vous avez des questions dans les commentaires que vous hésitez avec certaines choses, je serai toute la journée là sur les réseaux un petit peu pour répondre à tout le monde parce que je me fais spam un petit peu partout. Quelle souris je dois acheter, quel clavier est le mieux, quel écran machin et tout ça. Dans la description vous avez tous les liens. Donc direction le travail maintenant, c'est parti. Alors on va commencer déjà, il y a trois ordis portables d'un bon rapport qualité prix. Il y en a un à 649€ en promotion, un à 999€ et un à 1200€. Bon, en fonction des prix, forcément la gamme augmente. Mais avec les trois, sachez que vous pouvez un petit peu jouer plutôt même facilement. Attention, il y en a qui sont livrés sans OS, donc sans Windows. Donc préparez une petite clé Windows, etc. Ça, vous êtes au courant. Maintenant, passons au gros morceau. Gros écran, 240Hz, 1ms, Andalips, la folie chez Alienware. Alors moi, ce que je n'aime pas sur cet éclenche, je le dis tout de suite, c'est le pied. Comme ça, en triangle et tout. Je trouve que ça gêne un petit peu quand on joue comme moi à grosse intensité avec le clavier, la souris et tout. Mais pour le coup, en termes de dalle et tout, il est fou. Et surtout, 210€ le prix, il est complètement, complètement cadeau. Je ne sais pas combien de temps ça va durer. Limite des stocks, pas limite des stocks. Ruez-vous dessus. Pour ceux qui veulent faire la comparaison avec le 25-46K de chez Zoe que j'ai. Le 25-46K est au-dessus parce qu'il a des features, il a des petites options entre guillemets pour les gamers très, 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 très exigeants avec les flous de mouvements, le dynamique, accuracy, etc. Pour ceux qui jouent surtout aux gros FPS comme CSGO, Valorant, Overwatch et tout. Mais sinon, le Alienware-là, à ce prix-là, il est cadeau. Vous avez exactement le même, donc en 27 pouces à 239€ et le 360Hz qui descend à 400 balles. Donc là, c'est la folie. En fonction de votre budget, choisissez. Vous ne ferez pas de mauvais achats en passant par là. On a la Logitech G Pro X Super Lite. Donc, c'est la dernière, etc. Grosse amélioration par rapport à la G Pro. Ergonomie a été modifiée. La molette a été modifiée. Les problèmes de double-clic ont été modifiés. Nouveau capteur, patin, PTFE, meilleur glisse et surtout, meilleure distance de freinage. On va appeler ça comme ça. Je pourrais vous faire des vidéos plus tard, mais dans le commentaire, il faut spammer. 104€, plus à présenter. C'est la meilleure souris au monde à l'heure actuelle. Aucune contestation possible. Et surtout, Logitech, hyper fiable, durabilité de ouf et SAV de dingue. Donc, on peut y aller les yeux fermés. Côté casque, plus à présenter. Le Cloud Alpha, 59€. C'est excellent. T-SIM. On a le G Pro X aussi chez Logitech en promo à 87€. Je préfère le G Pro X parce que le micro est ouf. C'est la collaboration qu'ils ont faite avec Blue, qui sont des professionnels de l'audio. La qualité du micro est folle. Vous avez un petit peu la voix radio, etc. Et surtout, une belle carte son, un bon software pour paramétrer tout ça plus facilement. Mais le prix n'est pas le même. Vous avez quand même 30€, 35€ d'écart entre les deux. Soit l'un ou l'autre. Franchement, en fonction de votre budget, vous pouvez y aller les yeux fermés, les frérots. Bon, j'ai 502€, donc avec le capteur justement de la G Pro. 32€ plus à présenter. Par contre, c'est fait pour les palm grips. Donc, tous ceux qui jouent finger type grip et claw grip avec le bout des doigts, qui aiment bien les souris légères et tout, passez votre chemin. Tous les mecs qui jouent en palm grip, qui ont des corps d'ours là, avec vos grosses pattes de Shrek. Là, vous pouvez y aller les yeux fermés, les gars, vous allez mettre des headshots. Bon, et puis un petit upgrade pour tous ceux qui ont des souris de merde, un petit peu des sous-marques et tout. À 32 balles, c'est une grosse, grosse, grosse plus-value pour vous. Vous pouvez aussi y aller les yeux fermés, ça ne vous coûte rien un petit peu de tester. Logitech, toujours avec un petit clavier mécanique cette fois. Pas RGB, il s'allume qu'en rouge celui-là. 49€, vous pouvez y aller les yeux fermés, châssis en aluminium et tout. Vous pouvez y aller les yeux fermés, je le répète. Viper Ultimate avec le dock, avec le chargeur dock. 91€. Deuxième meilleure souris du monde, juste derrière la G Pro X. Moi, je la mettrai. Mais sinon, même qualité de produit, je crois que c'est juste... Comment ça s'appelle ? La batterie qui dure un peu moins longtemps que la G Pro X. Mais j'ai testé honnêtement capteur vraiment équivalent par rapport à la G Pro X. C'est la forme un petit peu qui change entre les deux. Ces deux produits totalement similaires, c'est du très haut de gamme. Vous ne pourrez pas vous tromper, que ce soit avec celle-là ou l'autre que j'ai cité plus tôt. Kraken X pour les petits budgets casque, c'est top. 39€, c'est excellentissime. Le micro n'est pas ouf, il grésille un petit peu de temps en temps si vous le mettez trop proche, parce qu'il sature, etc. C'est normal. Mais 39€ les frérots, c'est de la bombe atomique. Pour les gars qui sont sur la Play, qui veulent leur abonnement et tout, belle petite baisse de prix pour une carte d'abonnement de 1 an à 39€. Casque toujours, mais audio cette fois, si vous voulez aller faire des petits footings et tout, sport et tout machin. 165€. Bose, ce n'est pas à présenter. Voilà, belle promotion de la part d'Amazon sur ce coup-là. Tous les clochards d'Igno qui ont, et je sais qu'il y en a des millions qui regardent mes vidéos, 29€, clavier mécanique, c'est de la bombe. À ce prix-là, c'est ouf. Le prix, 49€ de base, etc. Moi, je ne conseille pas ce produit-là. Mais pour le coup, à 29€, pour tous ceux qui n'ont pas de clavier mécanique, pas de RGB, etc., pas de fonction multimédia et tout, c'est vraiment, vraiment, vraiment là où il faut aller. Comme j'ai dit, tous ceux qui ont des petits budgets, qui veulent se faire plaisir, anticiper peut-être des cadeaux de Noël et tout, allez-y, les yeux fermés. Et là, on va passer à de l'upgrade un petit peu PC. Si vous voulez du SSD, on a le Crucial P2 en 1TB à 73€. C'est vraiment cadeau. Et on a le P5+, que moi, je me suis acheté. J'ai profité de la promotion. J'en ai acheté un pour ma prochaine config. Donc ça, c'est plus pour, c'est du haut de gamme. 128€, par contre, il faut savoir qu'il est à 200€ de base dans ces environs-là. C'est surtout pour faire des grands transferts de fichiers, vidéos, etc. La rapidité d'exécution et de transfert va être beaucoup plus importante que sur le P2. Si vous jouez, etc., prenez le P2, vous ne cassez pas la tête. Et on a de la RAM aussi en promotion, 16Go et 32Go. Les 16Go sont à 50€, c'est du jamais vu. Et les 32Go chez Ballistik, donc c'est crucial encore une fois, c'est un des leaders dans le monde. C'est de la 3200 en latence C16. C'est très, très bien pour du gaming, que ce soit sur du Intel ou sur du Ryzen chez AMD. Tout est compatible et ce sont de très, très bonnes fréquences pour gagner pas mal de FPS. Sachez que la RAM a beaucoup d'impact sur votre gain de FPS. Voilà les frérots, vidéo coussi-coussa sur le Black Friday. Honnêtement, je suis totalement époustouflé par les efforts qu'on fait là au niveau du matériel gaming. Sachant que c'est la pénurie, etc., que les prix ne font qu'augmenter au niveau de l'informatique. Il n'y a plus eu de baisse de prix, je trouve, depuis pas mal de temps. Là, pour le coup, il faut en profiter. Moi-même, je me suis fait un petit SSD ce matin. Je vais voir un petit peu ce qu'il y a, mais bon, moi, je suis un peu équipé. Si vous avez des questions, commentaires, on spam, je serai là toute la journée. Je suis sur le PC aujourd'hui, à fond, pour répondre à toutes vos questions, les amis. Je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Sous-titrage ST' 501